Au Burkina Faso, une quarantaine de supplétifs de l'armée et de civils ont été tués ce week-end lors de trois attaques menées par des djihadistes présumés dans le nord et l'est du pays selon des sources sécuritaires et locales. Au Mali, l'agente au pouvoir a annoncé dimanche quitter le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste, une organisation qu'elle accuse d'être instrumentalisée par l'extérieur et dont elle est empêchée d'assurer la présidence pour, selon Bamako, mieux l'isoler. L'organisation régionale sahélienne est réduite à quatre pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. La communauté internationale a félicité lundi l'élection de Hassan Sheikh Mohammedou à la tête de la Somalie, pays pauvre et instable de la corne de l'Afrique. Dans un discours après son investiture, le nouveau président a appelé à l'unité après plus d'un an de conflits politiques. En Algérie, un ancien responsable militaire et homme de confiance de l'ancien puissant chef d'état-major de l'armée a été condamné à la peine capitale pour notamment divulgation d'informations confidentielles, a rapporté dimanche le quotidien francophone El Watan.